Hey ! Salut tout le monde, c'était Killaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tout dernier DLC Rocket League qui est sorti et qui s'appelle donc Chaos Run, donc qui possède une nouvelle map, des nouveaux véhicules comme toujours, des nouveaux décalcos, des nouvelles peintures, enfin tout plein de bordel qui a l'air pas mal. Et également il y a un petit DLC portal qui est sorti gratuitement, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous montrer la map, etc, etc, etc. Du coup, on est dans le garage, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Ouh ! On a deux petits véhicules assez sympathiques, un qui ressemble à... Oh putain d'escargots, putain il ressemble à rien, il est chelou. Il y a un truc à l'avant là pour voir, normalement s'il y a un pilote, c'est pas mal. Et il y a la Reaper qui ressemble énormément au véhicule du film Mad Max. Bon, en version Rocket League évidemment. Du coup, pour ma part, je vais commencer doucement avec la Reaper parce que le Grog a l'air juste énorme, c'est un espèce de mer qui met sous stéroïde. On va prendre un Reaper déjà pour commencer doucement, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme stickers un petit peu ? Alors tu t'enlèves la souris s'il te plaît, voilà t'es gentil. On a le stickers bombardier, très sympa, ça fait très chaotique comme le DLC l'indique. Le stickers flamme habituel, le stickers pieux, qui est vraiment pas mal, j'aime bien le côté tête de mort, tout ça, c'est très sympathique. Le tribal, le shotfox qui est... Oh qui est juste énorme ! Ouais ! J'aime beaucoup les dents à l'avant, ça fait super classe. Et puis on a le... Le pulpi ! C'est assez drôle, je trouve. Ok, ok, bah moi je vais prendre le... Le shotfox pour commencer bien. Ensuite, les peintures, on a quoi comme nouvelle peinture ? Ok, donc on a le camouflage, qui est vraiment sympa du coup, j'aime beaucoup. Et on l'a abîmé par le soleil, du coup qui laisse quelques traces de craquelure, c'est pas mal. Et il n'y en a pas un troisième ? Non, d'accord, on va prendre l'abîmé par le soleil, j'aime bien. Ça rend bien, ça rend bien. On l'abîmé par le soleil, surtout le rouge, le rouge est super foncé, du coup c'est super classe. Bien, bien, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on a quoi comme nouvelle roue ? On a les roues Krog, qui sont très sympas, je trouve. Ça fait assez militaire, un petit peu le côté, les petits bouts sur les roues en plus, sympathiques. On a le Reaper, qui est énorme ! Oui, et tout, qui est énorme avec moi, je m'en bats les couilles. Donc on a Reaper et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Donc, ensuite, on a quoi du coup en fumée ? On a quoi de traîner ? On a Nuts & Bolts, qui fait penser un petit peu à Ratchet & Clank. Pour ceux qui ont joué à la série, vous comprendrez pourquoi. Niveau portail, on a ça. Ah, comment ça s'appelle ? Les gels de portail. Et il est où le dernier ? Tempête de sable. Il est sympa. Je vais le prendre, j'aime bien. Il est sympathique. Et du coup, on n'a rien d'autre. Ok. En chapeau, on a quoi ? Bon, pour portail, on a le portail gâteau. Enfin, le gâteau, c'est le cas qui est allé, pour ceux qui connaissent. Je crois que c'est tout au niveau chapeau pour portail. Il n'y en a que ça. Ensuite, on a le crâne de vache. Pour le DLC Chaos Run. Et on a le Mohawk. Il est sympa, le Mohawk, mais je vais plutôt prendre le crâne. J'aime bien. Apparemment, j'ai quelque chose d'autre, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Le Boombox. Ah oui, d'accord, pourquoi pas. C'est drôle. Ouais, c'est sympa, mais je préfère regarder le crâne pour l'instant. Ensuite, on a la balle rétro de Wasteland, du coup. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Wasteland, c'est un terrain qui était sur Super Sonic, Acrobatique, Rocket Power et Battle Cars. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a la petite bombe. Elle est drôle, j'aime bien. Et on a le signe radioactif qui est énorme. Putain, il est putain de classe. On va prendre la bombe, tiens. Ça rentre plus dans le thème. Et ensuite, pour portail, on a deux, trois trucs, je crois. On a les drapeaux, genre, autocollant le cake. Voilà, le truc à perthure. On a le petit cube, le petit compagnon. Et la potatoes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour ce DLC portail, du coup. Ensuite, on va tester un petit peu. On va voir ce que ça vaut ce terrain. Donc, on va faire une exhibition. On va faire un petit match. On va se promener sur le match. On va se promener un petit peu. On va se promener sur le terrain. Je vais changer les mutators, du coup. On va mettre une gravité basse. On va mettre le boost x2 pour se balader un petit peu, du coup. Nickel. Dura du match illimité. Scam maximum une minute. Perfecto, muy bien. On va voir un petit peu ce qu'il vaut ce terrain, du coup. Alors, on va se mettre dans l'équipe rouge, tiens. Oh la vache ! Il fait super chaotique le terrain. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un terrain qui est très spécial parce qu'il est en pente. Ce n'est pas du tout comme les terrains habituels. Également, ce qui change, c'est que là aussi, là-haut, c'est en pente. Ah, j'avais pu le boost. Je vais mettre boost illimité. Je suis un petit peu con. Et du coup, là-haut aussi, c'est en pente. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu en pente. Très légèrement comparé au sol, mais ça reste en pente. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir de nouveau sur le terrain ? L'emplacement des boosts, il est changé. Il est différent par rapport au terrain de base. Après, il y a les plaques aussi qui changent légèrement. Le terrain là-bas, j'ai énormément ventre sur la map, mais un peu légèrement. Oh, fais voir. Il n'y a rien de spécial à voir. Franchement, la nouvelle map, elle est sympa. Après, à mon avis, je ne pense pas qu'elle y sera dans les... Comment ça s'appelle ? Ah, dans les matchs classés, mais bon. Elle est sympa. Pour les mutateurs, c'est ça, les pierres sympathiques. On voit un truc bleu là-bas. Je vais voir si je peux sortir de la map rapidement. J'avais vu un mec qui avait trouvé un espèce de glitch V2. En gros, il tapait le... Je vais le tester deux ou trois fois. Si je vois que ça ne marche pas, je laisserai tomber. Vous inquiétez pas. On va faire un petit match après en ligne. Histoire de tester les véhicules. On va voir un petit peu ce qui vale, quoi. Et j'ai vu un mec qui avait réussi à sortir d'une map comme ça. Donc, l'ancienne version était patchée. On va voir si ça marche. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bon. On va tester ce véhicule en ligne rapidement. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour le match. C'est parti. Ok, du coup, on se retrouve pour un petit match de V2. Bon, il reste deux minutes vingt. Ça suffira pour tester le véhicule là. Pas non plus... Chercher à faire un match long. Il n'y a pas besoin. Donc, le véhicule déjà ressemble beaucoup à la Dominus. Niveau... Ouais, un petit... Niveau... Comment ça s'appelle ? Niveau en ligne, je dirais. Niveau en ligne, ça ressemble un petit peu à la Dominus. Légèrement plus lourd. Après, la hitbox, à mon avis, c'est plus pour l'attaque. On va tester ça rapidement. Il va l'avoir avant. Il va l'avoir avant moi. Ouais, il s'est loupé, dommage. Hop. Ah, d'accord. Ok, donc le véhicule, par contre, niveau saut, il est très léger. Il ne se dépasse pas trop vers les côtés. Je viens de remarquer un instant. Oh, dommage. Ouais, il est un petit peu... Comment dire ? Ah, je ne trouve pas le terme, ça m'énerve. Il est un peu lourd, voilà. Il est légèrement lourd. Le véhicule, en fait, il n'est vraiment pas léger du tout. Il est assez lourd, je dirais. Pour donner un indice, il est un petit peu moins lourd que la Merck. C'est l'impression que j'ai. Donc, il est agile assez, mais pas assez comparé aux autres véhicules. Il manque vraiment de maniabilité. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Il manque de maniabilité. Donc, à mon avis, ça va être très dur de le maîtriser en attaque, ce véhicule. Et il ne faut même pas penser à l'utiliser en défense, quoi. On va voir un petit peu ce que ça vaut maintenant aux engagements. Ça passe. Aux engagements, ça passe. Sachant qu'il est un peu plus lourd, ça enfonce justement la balle. Et pour les shoots, il n'est pas mal, effectivement. Bon. C'est plus un véhicule pour l'attaque. Je le déconseille fortement pour les 1v1, parce qu'il manque de maniabilité. Donc, pour les 1v1, toujours, je conseille la Octane. Mais, à mon avis, pour les 2v2, 3v3, ça peut être sympathique. Alors, tester l'engagement. Je me suis merdé. Par contre, j'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait de la merde. Olé, c'était pas loin. Suivant, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, c'est nickel, là, on contre-attaque. Ouais, c'est un but facile, ça, on ne va pas juger. À mon avis, ce véhicule, comme je l'ai dit, sera plus pour les 2v2, le 3v3, et vers les positions offensives. Donc, tout ce qui est engagement à faire, plus l'attaque, les centres aériens, tout ça. Ouais, c'est beaucoup plus pour les centres aériens et les contre-attaques. Dans l'ensemble, le véhicule, ce n'est pas un véhicule que j'ai souvent utilisé. Je pense que je vais voir l'autre, il fait ce qui vaut. Mais, il est... Il est silé, on ne va pas se mentir. Il est très silé, ce véhicule. Mais, il n'est pas sympa à utiliser. Ce n'est pas un véhicule que je vais utiliser souvent. Je vais plus garder la Octane en ce moment. On va voir ce qu'il va en défense. La balle rebondit bien dessus, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, ça va. Arrête, il fait les lobes. Ah, le carré par le côté est bien joué. Ok, il faut certainement y avoir un overtime. Oh, le fake, le fake. Dommage, ça aurait pu passer le fake. Continue, continue, continue. Dommage. Bon, on va finir le match et on va tester l'autre véhicule, vite fait, voir ce qu'il vaut. A mon avis, il ressemblait beaucoup à la Roadhog, niveau maniement, tout le bordel. Un mélange de Roadhog et de Merck. Il y a un point de là, celui-là. Vache. Là, par contre, il a bien joué. Il a vraiment bien joué, il a fait un super tir. Bref, du coup, switchon de véhicule, garage, on va voir ce qu'il vaut l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme peinture pour le Grog ? Il est classe quand même, il est vraiment classe, j'aime bien. Bombardier. Ça, c'est vraiment le véhicule qui me fallait. Cyclope. Oh, putain, vache. Classe. Les puces. Il y a une image de lapin, c'est chelou. D'accord. Tribal. Ouais, ça passe, il est sympa. Tagué. Facefront. Burn-up. Oh, classe. Et on a rayure, donc le truc de base, quoi, qui ressemble un petit peu aux autres véhicules. Oh, pas du tout, en fait. Oh, il est super détaillé, ce véhicule. Je ne sais pas lequel prendre, sincèrement. On va partir sur un bombardier, tiens. Hop. Et j'avais cru voir que, il y avait du jaune, du coup, sur les jantes. On va prendre ça, du coup. Pour tester. On va prendre le Mohawk. Les Mohawk, il y avait quoi d'autre ? J'avais vu. Ah, le boombox. On va prendre le boombox, tiens. On s'est en bas les couilles. On va prendre le boombox. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On va le prendre, du coup. Et les roues, elles sont où, du coup. Où êtes-vous ? Ah, grog. Voilà, nickel. On va voir un petit peu ce que ça vaut, ce berdier. On va enlever le titre, c'est un petit peu chiant. Et on tourne sur un match, du coup. A tout de suite. Bon, du coup, on a trouvé un petit match. On va voir ce qu'il vaut. A mon avis, il sera plus le genre de véhicule à être en défense. A première vue. Déjà, oh. Il est un peu agile, ça va. Il est un peu plus agile que l'autre véhicule, je trouve. Je vais te faire prendre. Oula, le boost est assez spécial. Ok, ok. Calme-toi, le véhicule. J'arrive pas trop à voir, en fait, dans quel site de jeu il est, pour l'instant. J'ai... Je sais pas, il est agile, déjà. C'est de moins à voir. Par contre, il va faire une passe, c'est pas une bonne idée, mon grand. Agile, mais il faut jouer du dérapage, quand même. Ok, la main à côté. Ah, dommage. Ok, donc le véhicule ressemble énormément à l'aerodog. Légèrement moins agile. Il n'a pas une grosse patate en attaque, pour l'instant. Non, je peux plus voir ça. Oh, joli ce qu'il vient de faire. Joli, joli. Bon, du coup, le véhicule, j'arrive vraiment pas à voir de quel style de jeu il est. On va dire, il est légèrement moins agile que la rodog. C'est vraiment un mélange entre rodog et merck. Il est très légèrement plus agile que l'ancien véhicule qu'on avait avant, là. J'oublie le nom, d'ailleurs. J'ai même pas retenu. Mais c'est pas encore ça. Ok, on va voir ce que ça va, par contre, deuxième... Oh, défense, il gère bien. Défense, ça va. Il a une bonne patate en défense, par contre. Il renvoie bien les balles. Donc c'est plus un véhicule défensif, à mon avis. Oh, non, il est sérieux. Eh, bah, je suis pas gâté, tiens. Ah, donc, à mon avis, c'est plus un véhicule qui sera opté pour la défense. Donc, très pratique si vous jouez défensif en 1v1 et très pratique si vous jouez défenseur en 3v3 ou 2v2, quoi. Mais... Ah, à voir pour l'attaque. Et, attends, on va voir ça, du coup. Oh, la fâche, les contres. Ok, là, par contre, pour les contres, il est abusé, clairement. Je vous le conseille fortement à 1v1, du coup, là. Je vais retester après un engagement, mais c'était violent, là. Oh, putain. Ok, les dribbles, ça va pas le faire. Hop. Oh, quoi que ça passe. Oh, il est pas si dégueulasse que ça. Ça passe, ça passe. Le seul gros problème, pour l'instant, que je trouverais au véhicule, c'est la maniabilité. Juste ça, pour l'instant, et puis le reste, ça passe. J'aime bien. Le style me plaît. Ouais, il est puissant, niveau engagement. C'est ce que, là, je l'ai merdé. D'ailleurs, le fait que je l'ai merdé et que ça passe, quand même, à ce niveau-là, de la map, c'est pas mal. Est-ce que monsieur va l'avoir ? Bretz. Oh, dommage. On aurait pu faire un truc sympa. Ok, donc le seul gros problème que je trouve au véhicule, pour l'instant, c'est la maniabilité. Le reste, ça passe très bien. Est-ce que ça aurait fait un truc pour l'autre ? Non, trop loin. Alors, par contre, ce boost, il me gave, clairement. Ah non, le sortant en défense, dommage. Vas-y, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Très joli tir, on remarquera un très joli tir de la part de Bretz. Non. Oula. Par contre, la map, ce que t'as fait, c'est que t'as failli mettre la balle dans le camp. Je veux dire, le but dans la balle, quand même. Mets-moi vers moi, mets-moi vers moi. Non, mec, sérieux. Règle numéro 1 en DV2, quand on joue avec un mec random, ne lui faites pas confiance. Mauvaise idée. Ah d'accord, c'est le genre de mec qui passe passé 8, c'est vrai qu'il y avait pas mal sur Super Sonic, mais je l'envoyais pas souvent sur Rocket League. Bon. Ah putain, je pensais qu'il allait mettre à gauche. Enfin, qu'il allait prendre du coup du côté gauche. Ah. Est-ce que tu te bouges le cul, Bretz ? Voilà, merci. Nickel. Ah putain, il est lent. Ça va pas le faire, mon petit Bretz, hein ? T'es lent ? Ouais, il me fait fortement penser à l'Auro Dog. Il est sympa, il est sympa. Attention, que va-t-il faire ? Oh là là, Bretz, tu peux y arriver, mon grand. Allez, je sais que t'en es capable. You can do it. Oh, la pâche ! Nickel. Là, il a fait un beau truc, par contre, je suis étonné. Il aurait pu la mettre comme ça, il aurait pu la mettre, c'est dommage, ça fait l'écart. Bon. Ce véhicule, je le préfère à l'autre. L'autre ressemble à Dominus, en moins agile, beaucoup moins agile. Il a un petit peu l'agilité de la Backfire, si vous voulez. Et à part ça, ouais, le véhicule est franchement sympathique. Il a une grosse hitbox, il est pratique pour les engagements, il fait de bons contres. Le seul X, c'est le maniement. Donc, utilisez beaucoup le dérapage, quoi. Et il faut avoir beaucoup de boosts également pour le dérapage, pour faire des trucs rapides. J'aurai le temps, j'aurai le temps, j'aurai le temps. Ça va être galère de remonter avec lui. Oh mon dieu. J'avais pas de chance, par contre. Ah, c'était pas loin. Bommage. Attention, il va la toucher. Ok, monte vite en l'air, celui-là, c'est bon signe. Il m'a constré. Ah, dommage, elle était presque devant. Il a loupé le boost. Je prends l'autre cancer, il n'en a pas. Il est à droite, il est à droite, il est à droite. Trop à droite, salaud. Brett, Brett, Brett. Ah, il est lent, c'est dommage. Bon, du coup. Pas la peine de continuer le match, ils ont gagné. Merci d'avoir suivi ce petit découverte de DLC. Donc franchement, je le conseille surtout pour ce véhicule. Il est franchement, franchement très utile. Et comme je l'ai dit, ce véhicule, à mon avis, sera vraiment, vraiment utilisé pour le 1v1. Il est 3v3 pour le niveau défensif. Parce que l'hidebox, pour les contres, est juste énorme. Il compte très facilement, surtout à l'engagement. Et il est assez massif, donc c'est pour la défense. Voilà, le seul problème de ce véhicule, comme je l'ai dit, c'est le maniement. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vraiment elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501